bonjour à tous bienvenue bienvenue et très chers auditeurs à tous les abonnés tous les gens de passage voilà welcome à tous et pour ceux qui éventuellement écoute leur vénus leur mars leur mercure qui serait potentiellement voilà pour eux en lyon et qui viendrait écouter voilà bienvenue à tous voilà j'espère que vous allez bien que le mois d'avril se passe à merveille pour vous j'ai commencé à faire une étude à une étude de carte du ciel que j'ai diffusé sur les premiers signes que j'ai commencé et puis vu que j'approfondis que je regarde et je me rends compte que j'ai fait certaines petites modifs certaines petites erreurs rien de bien grave mais quand même voilà je vais la refaire en fait voilà à partir pour les lyons et à partir des lyons voilà cette vidéo sera diffusée sur les autres les autres signes en introduction pour l'étude de thème alors ce qui se passe c'est que moi ce que j'ai préféré faire c'était faire un comparo du 1er mai un focus sur le plan le plan du ciel le 1er mai à midi voilà le plan général et le 30 mai pour voir un petit peu comment ça bouge donc après évidemment les planètes les plus éloignées ne bougent pas ou très peu donc ça ne change pas énormément en revanche pour tout ce qui est mars mercure le soleil la lune évidemment vénus voilà elle bouge un peu plus en tout cas c'est les maisons à l'intérieur de la roue en fait du zodiac qui s'orientent et qui en fait en fonction de leur inclinaison sont dirigés plus ou moins vers ces constellations tout ça je suis en train de l'étudier mais j'adore c'est hyper passionnant et voilà et ça m'intrigue en fait donc même si je n'ai pas la prétention de dire que c'est forcément sûr à 100% que c'est ça il ya quand même un truc qui m'appelle à me dire va piocher des infos là bas et valet va transmettre ce que tu as ce que tu as allé à découvrir parce que parce que ça m'appelle tout simplement donc je le fais voilà voilà donc ce que je peux dire là avec ma compréhension actuelle de ce que je suis allé piocher dans les sources d'informations c'est que en début du mois de mai donc plusieurs choses on va je vais déjà faire un focus sur ça et ensuite je viendrai vous parler pour la lune pour les le soleil le soleil se trouve donc en taureau et nous avons aussi uranus qui est en taureau en ce début de mois de mai donc ce que ça vient me dire c'est que pour beaucoup d'entre nous on est dans les entreprises de quelque chose de de l'ordre du matériel de leur du financier des choses concrètes qu'on a envie de matérialiser voilà il ya une espèce de de révolution en quelque sorte parce que uranus c'est quand même une planète qui est qui est qui est comment je peux dire qui est dans une on va dire une énergie de révolution une énergie de d'originalité de voir même de marginalité voilà on sort des normes casse des codes on casse des choses et avec le le soleil en taureau pour moi ce que ça vient me dire c'est que il y a une révolution intérieure qui se fait à l'intérieur de ben voilà de ce que vous vous entreprenez dans 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 vos actions dans vos quand je peux dans le dans tous les domaines en fait que vous pouvez vivre dans votre vie il ya quelque chose d'un peu comme ça avec le soleil ce qui alors ce que ça me dit aussi c'est que c'est en maison 9 et en maison 9 c'est tout ce qui va être les voyages et les explorations donc ça parle à plusieurs plans de conscience je dirais il ya plusieurs voyages c'est quoi le voyage voyage ça peut être vraiment de partir à l'aventuré loin et puis ça peut être très bien un voyage intérieur et pour moi la maison 9 elle représente vraiment ce côté spirituel elle représente ce côté où on est on rentre en introspection à l'intérieur de nous mêmes pour aller en exploration de qui nous sommes voilà et de découvrir et de dépouiller des choses qui ne sont pas forcément à nous mais à la fois des choses qui font partie de nous parce que nous sommes tous sur une planète et qu'il ya beaucoup de monde et que voilà il ya certainement des choses qui interagissent qui sont en interrelation les uns vis-à-vis des autres et je pense qu'il ya voilà une découverte une idée d'une exploration avec le soleil donc une énergie solaire dans cette maison 9 avec le taureau aussi qui vient me dire que c'est des choses que l'on concrétise donc c'est à dire que toutes les prises de conscience que l'on peut avoir on les investit pleinement dans une énergie ou dans les choses concrètes de notre vie voilà il ya quelque chose de comme ça voyez ce qui vous parle pour le bélier alors en bélier nous avons mercure et nous avons vénus c'est aussi le milieu du ciel donc il ya beaucoup de choses j'essaie de décortiquer un après l'autre mais en fait tout j'ai une façon de penser qui fait que tout arrive en même temps j'essaie vraiment de le complé tout donc mercure mercure qui est en bélier ce que ça me dit c'est que on a en fait clairement pour le mois de mai il y a énormément et en fait déjà depuis avril ça a commencé en fait il y a énormément de choses dans la tête du bélier d'accord donc en fait nous sommes je pense pour beaucoup d'entre nous un petit peu omnibiliers pas omnibiliers mais dans une une effervescence de d'idées voilà d'idées de choses qui arrivent de ma de manière fulgurante dans notre tête en fait il ya quelque chose de comme ça parce que mercure c'est ça c'est en lien vraiment avec la connexion et le ciel c'est le pont entre le ciel et la terre donc en fait on est en mesure en ce moment de recevoir énormément d'idées énormément d'infos énormément voilà c'est un peu comme si en gros les vannes étaient ouvertes quoi je le caricature mais quand même c'est comme ça que je le vis et c'est pas franchement évident de tout compartimenter de tout gérer de tout mettre dans l'ordre parce que ben on a envie de tout transcrire tout transmettre là je le vois en tout cas pour moi dans mon domaine de là de d'approfondissement les choses qui me passionnent et ben voilà ça va de partout ça va dans la cabale dans la numérologie dans dans les cartes oracle dans la lune dans les as dans et en fait voilà je pense que c'est bien c'est nécessaire évidemment parce que on va rassembler des choses hop et je pense que pour beaucoup d'entre nous quel que soit votre domaine de passion de ce que vous entreprenez etc ça peut être le cas en fait et et ça peut aussi soulever parfois une espèce de stress parce que ben une tension parce que on veut à tout prix faire tout ce que l'on pense et parfois ça nous crée de l'anxiété ça peut aussi créer ce type de choses donc voilà essayer toujours d'être zen une chose après l'autre et de lâcher prise aussi sur les choses que l'on ne peut pas forcément maîtriser dans l'instant et de vous centrer focus sur une chose après l'autre je pense que c'est l'invitation on a aussi vénus qui est en bélier donc en fait je pense que c'est aussi pour ça que on a énormément de 2 avec cette ferveur là du soleil en taureau qui veut manifester les choses concrètement avec tout tout ce que l'on peut conscientiser avec ce qu'on reçoit comme un faux en fait en termes d'amour en termes de choses que l'on a envie de donner des choses que l'on a envie de partager les choses que les choses les échanges qui peuvent qui peuvent se créer vis-à-vis du monde qui nous entoure là aussi c'est en lien avec tout ce que l'on conscientise c'est comme si on avait une lucidité nouvelle sur la manière d'aimer et en fait ça ouvre d'autres portes et c'est assez fulgurant ce qui se passe voilà la lune se situe alors pour le 1er mai elle est pile entre le bélier et le poisson donc là moi ce que ça me dit c'est que donc le poisson ça fait déjà du monde dans le sens où il est il a le côté mystique où il est très aérien il va aller piocher ses infos dans dans tout ce côté irrationnel on va dire et le bélier lui va il va oeuvrer voilà peut-être la première à aller foncer matérialiser les choses avec un élan de leader avec la force et de la force c'est ça pour moi le bélier c'est la force c'est l'élan c'est le leader c'est l'autonomie d'indépendance quelqu'un de voilà il fait les choses seul aussi que quelque chose de comme ça et en fait la lune elle est pile entre les deux en au 1er mai donc 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 voilà et le 30 et en fin de mois de mai elle sera en taureau donc la lune en taureau en fin de mois de mai elle est dans sa dans sa maison donc voilà tout ce qui va être intuitif tout ce qui va être d'aimer aussi parce qu'on a vénus aussi un pour en fin de mois vénus et alors vénus et la lune en fin du mois de mai sera en taureau donc sera dans sa maison et sera exaltée en fait avec la sa vénus donc il y aura je pense ce bonheur de retrouver un foyer dans lequel on se sente bien ce bonheur de pouvoir aimer donner offrir être attentif à l'écoute des autres l'idée c'est ne pas tomber trop dans la passivité non plus d'accord parce que c'est vrai que avec un signe du taureau la lune si c'est je dirais bon après dans sa maison mais ça va parler je pense à chacun d'entre vous mais il peut y avoir ce côté un peu trop gentil trop passif aussi parfois pour certains taureaux donc voilà je le dis aussi ça peut l'une en taureau ça va parler à chacun mais il peut y avoir l'idée d'être peut-être aussi trop passif dans ce que l'on met en oeuvre dans dans nos entreprises en fait dans quelque chose de comme ça pour revenir donc début du mois parce que je fais ça 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 aller retour le milieu du ciel est en maison 10 donc ce que ça représente la maison 10 c'est c'est en gros votre notre réussite sociale les choses que l'on entreprend pour je dirais presque même notre mission de vie ou quelque chose de ce ordre là quelque chose d'assez important de l'ordre de la l'appartenance sociale et la responsabilité sociale que l'on a et il y à saturne et saturne et capricorne en fait le milieu du ciel voilà il c'est en lien est ce que ça me dit c'est que alors le capricorne est en lien avec tout ce qui va être de l'ordre de l'entreprise de faire les choses sur du long terme d'accord c'est quelqu'un qui a la niaque c'est quelqu'un qui fonce qui avance peut-être lentement mais sûrement et sur la durée quelqu'un qui lâche rien quelqu'un qui est très organisée quelqu'un qui aime qui aime être disponible pour les autres quelqu'un qui est qui est très terre à terre aussi très très rationnel très réfléchi et on a aussi saturne donc pour le milieu du ciel ce que ça me dit c'est que on traverse pour le début de mois de mai un changement vis-à-vis de ce comportement donc soit pour certains d'entre nous ayant il y en a qui ne sont pas on va dire dans le côté harmonieux de d'offrir d'être généreux ou d'être dans l'organisation la planification de sa vie de son existence et on a on a peut-être du mal à mourir à des choses peut-être qu'on reste encore dans certaines habitudes pour certains d'entre nous d'accord et à l'inverse ça peut être aussi justement cette source d'énergie de beaucoup plus être organisée de beaucoup plus céder à céder soi en fait céder dans dans sa vie et aussi permettre d'aider les autres en étant pleinement on va dire ancré en fait finalement dans les choses que l'on entre on entreprend donc voilà ce que ça me dit et c'est vrai que tout ça c'est en bélier que ce soit mercure vénus le milieu du ciel la lune j'ai aussi relevé vesta et chiron je n'ai pas encore qui c'est cela mais on va aller approfondir tout ça une fois là une chose après l'autre on a aussi neptune qui est en poisson et en maison 7 donc alors là ce que ça me dit aussi c'est que neptune c'est c'est le côté on va dire le côté rêveur le côté un peu mystique le côté je sors de l'illusion d'une réalité et en même temps en allant dans l'irréel je peux aussi me perdre dans des illusions il ya quelque chose de comme ça et on est et en plus il est dans le signe du poisson donc étant donné que le signe du poisson à cette comment dirais-je cette facilité à naviguer entre les mondes on va dire quelque chose d'un peu comme ça entre le monde irréel et le monde rationnel qui a peut-être parfois même de la difficulté pour certains signes du poisson à enraciner de façon rationnelle tout ce qui tout ce à quoi il aspire et ben en plus avec neptune en poisson ça amplifie pour moi le côté le côté rêveur mystique autre chose il y a le côté très on va dire chercheur le côté travailleur le côté presque des 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 alchimistes en fait des gens qui sont en train d'étudier des choses ça représente aussi pour moi neptune avec le poisson dans le avec dans la maison du poisson excusez moi quelqu'un qui travaille nuit et jour dans son laboratoire en train de faire des des recherches scientifiques voire même parfois chimériques il ya quelque chose de comme ça et en plus c'est en maison 7 et en maison 7 ce que ça nous dit c'est que la maison 7 c'est en lien avec le monde extérieur donc en fait c'est comme s'il y avait une recherche et une alchimisation que chacun oeuvre à faire avec toutes les capacités qu'il a dans tout son potentiel de chaque signe et chacun à où est ce qu'il en est dans son parcours etc qui qui cherche quelque part à résoudre et à trouver des remèdes il ya un truc un peu comme ça à chercher à chercher les vérités à chercher comment est ce qu'on peut trouver une solution à tout ça et il ya vraiment l'idée en plus avec cette pensée tout ce psychisme avec vénus dans la tête du bélier qu'est ce qu'on peut faire par amour qu'est ce qu'on peut ça peut être source d'angoisse pour certains d'entre nous parce que qu'est ce que représente l'amour aussi voyez pour chacun de vous ce que ça peut vous dire et il y en a pour qui ça peut être source de grande peur ça peut être source d'angoisse ça peut être source de fuite ça peut être source de de plein de choses en fait qui vous font remonter des mémoires et des choses à quoi on a pu être attaché auparavant d'accord tout ça c'est dans la tête donc soyez vigilants à à tempérer essayer de méditer essayer de tempérer dans la méditation vous allez être beaucoup plus dans le corps et ça peut aussi canaliser les pensées qui arrivent de façon fulgurante en fait c'est le conseil personnel qu'est ce qu'on peut dire d'autre à le sagittaire alors le jupiter est en sagittaire donc là il ya l'idée d'une expansion là aussi c'est avec le sagittaire signe de feu qui aime à les approfondir à s'enraciner aller plonger dans des dans des dans des gouffres de connaissances en fait le sagittaire il a un côté comme ça c'est un chercheur il aime il aime à l'approfondir le pourquoi du comment et tant qu'il n'a pas trouvé et il va y aller et même si une fois qui au bout de vingt ans il a fait ce truc et qui se rend compte à la fin de toute sa recherche que ben en fait il allait au bout de de ce que il pensait savoir ils peuvent se rendre compte qu'en fait rien du tout il ya un côté comme ça et en fait avec jupiter ce que ça me dit c'est que jupiter c'est en lien avec justement l'expansion qu'est ce que l'on offre au monde qu'est ce que l'on veut donner qu'est ce que l'on veut offrir qu'est ce que l'on organise pour soi aussi il ya l'idée d'une en fait une évolution à travers cette recherche là pour moi c'est en lien aussi avec avec neptune et on a mars en gémeaux et en maison 10 donc là aussi ce que ça me dit c'est qu'on est toujours dans une énergie donc de vouloir transmettre de vouloir de vouloir échanger de vouloir partager les choses de vouloir se positionner faire valoir ses idées on peut avoir voilà une énergie de fou de vivacité voilà de ouais c'est ça de vivacité d'esprit de vivacité à vouloir déconstruire certaines choses et certaines choses que l'on applique soi même dans notre vie mais parfois on peut aussi tomber dans l'excès avec mars de vouloir faire changer les habitudes des gens qui nous entourent et là on peut rentrer dans un conflit un affront et et voilà et être rentré dans une espèce de lutte qui peut être très destructrice voire conflictuelle vous voyez ce qui vous parle pour chacun il peut y avoir quelque chose de comme ça aussi en ce début de mois de mai c'était pas prévu pour tout de suite mais j'ai envie de parler de la lune maintenant donc voilà ça va être ça étant donné que la nouvelle lune ou pour le mois de mai et tombe est donc et le 4 et étant signe de bélier aussi pour la nouvelle lune alors ça c'est bizarre parce que ainsi c'est bon c'est ça j'avais besoin de vérifier quelque chose c'est bon ok donc la nouvelle lune je disais en bélier il y a cette nouvelle énergie en fait donc soit pour certains vous allez être hyper en mode rebelle à donf et je veux je veux défendre à tout prix mes idées mes convictions mes valeurs pour me prouver à moi même que j'existe et pour me prouver que je m'aime et en même temps pour prouver au monde que j'ai envie de leur montrer ce qui est bon pour moi et pour les autres donc parfois ça peut aussi être un petit peu et ce qui se passe c'est que quatre jours après donc la nouvelle lune le le 4 et le 4 jours donc on est dans une lune croissante et une lune ascendante pendant quatre jours et quand on arrive au bout de quatre jours là haut on a un nœud ascendant donc qu'est ce qui va se passer à mon avis à mon avis on assimile de ces énergies on va se confronter à quelque chose je ne sais pas encore quoi et en plus c'est le nœud ascendant se situe en gémeaux donc en lien avec le psyché et en lien justement avec mars ici voyez mars gémeaux et maison 10 et maison 10 c'est c'est la réussite c'est la réussite sociale donc peut-être que voilà il ya une mission va une mission oui ben je pense qu'on a tous quelque chose à accomplir et à à à oeuvrer mais voyez à quelle mesure parce que quand c'est l'ego qui veut à tout prix défendre ses choses c'est ses choix ses convictions avec peur ou avec colère ou avec de la haine je peux faire ce soit une bonne idée bien que les phénomènes de destruction et de poser aussi des limites et de dire stop là c'est pas juste pour moi c'est aussi une forme de debat de détruire quelque part une habitude peut-être qu'on aurait pu avoir pendant longtemps et à un moment donné en changer d'habitude pour moi il ya l'idée d'une réussite sociale mais soyez vigilants quand même avec cette énergie martiale s'il vous plaît le foncez pas dans tout le monde parce que bon on est quand même dans le signe des lions les lions sont quand même assez charismatique ils aiment aussi eux ils ont quand même de la fougue ils ont cette énergie de feu ils sont très ils aiment briller ils aiment aussi voilà ils ont ils ont beaucoup de capacités à avoir de l'influence dans le monde qui le qui les entoure parce qu'ils ont cette facilité à pouvoir exprimer les choses à pouvoir les manifester les incarner etc peut y avoir l'idée de quelqu'un voilà bombe le torse et tout donc vigilance quand même ce que je dirais toujours trouver l'équipe l'harmonie on va dire est ce que je veux dire ah oui à pour continuer sur la lune c'est que donc à partir du nœud ascendant là on a on tombe ensuite dans une lune descendante jusqu'à la pleine lune qui se finira en balance et donc là il ya quelque chose en fait il ya une prise de conscience pour moi après ce nœud ascendant qui était à qui était voilà en haut quoi en haut de la et fini par par s'enraciner davantage dans je pense dans les prises de conscience et dans ce que vous oeuvrez à faire pour vous même et ce que vous manifestez dans le monde en fait quelque chose de comme ça j'ai pas exactement ce que ça va à quoi ce sur quoi exactement ça va jouer ce nœud à sens ascendant pour chacun d'entre nous je vous partage vraiment moi comment je le mangerai le truc mais je pense que chacun va le vivre à sa façon évidemment alors qu'avons nous on a l'ascendant aussi qui est en toujours 1er mai milieu mais on a l'ascendant qui est en signe de la vierge et pour moi le signe de la vierge c'est c'est un signe qui est qui énormément à l'écoute énormément observateur attentif et pas toujours patient parce que parce qu'il a la capacité la vierge de voir ce qui ce qui est en déséquilibre un petit peu chez l'autre et ça peut être pour lui une source de d'impatience quand il essaye même avec bienveillance et avec tous tous les moyens mis en oeuvre en lui de faire en sorte que les gens autour de lui puissent aller mieux et voilà il ya quelque chose d'un peu comme ça aussi et c'est le comportement que l'on a donc vis-à-vis des autres pour le milieu mais voilà ce que je peux dire et pour la fin mai donc tac 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 je refais juste un focus qu'est ce qu'il ya qui change et ben on a mercure qui est en gémeaux voilà et le soleil en gémeaux aussi donc mercure auparavant était il est où je le vois plus a été en bélier voilà tout simplement il était en bélier et là il passe en gémeaux avec le soleil le soleil qui était en taureau voilà il passe en gémeaux donc là ce que ça nous dit c'est que il ya la mise en lumière pour moi de de façon de penser de façon de penser et et de quelle manière on on transmet notre propre vérité notre propre réalité nos valeurs et tout ce qui nous tout ce qui nous ce qui tout ce qui nous traverse en fait parce que mercure c'est aussi ça c'est aussi les infos qui arrivent de manière spontanée à un moment fluide en fait voilà on à mars pour fin mai qui est là qui se retrouve dans le cancer donc là ce que ça me dit c'est que il y a il ya plus de il ya plus de douceur mais il peut y avoir en excès l'idée de vouloir peut-être trop materner et de surprotéger aussi les gens que l'on aime si c'est vis-à-vis de soi on peut aussi être dans 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 la passivité moi je peux dire un peu le manque d'action et le Peut-être même la procrastination quelque chose de comme ça ou de façon positive je dirais le côté on se réconforte on se soutient on se prend par la main et on avance voilà avec bienveillance on a peut y avoir ces deux cas de figure le milieu du ciel se situe aussi en le 30 mai en cancer donc là aussi c'est le milieu du ciel ça représente la maison 10 en fait donc ce que l'on montre au monde c'est notre en gros notre réussite sociale et le fait que ce soit en cancer et ben voilà ça rejoint cette idée que je viens d'énumérer dans le sens où on aime on aime materner on aime aussi couver les gens que l'on aime on aime aussi être doux avec le monde qui nous entoure parce que oui on est on est aussi dans une société où la violence pendant des siècles a été présente et je pense que oui on a besoin de douceur et que on aspire aussi beaucoup plus à ça pour nous accepter tel que nous sommes qu'il y ait plus de tolérance vis-à-vis des uns des autres en fonction de ce que chacun a vécu et où ce que chacun se situe où est ce qu'il en est pas à pas d'accord et et en fait on est moins finalement dans une lutte comme on pouvait être finalement en début du mois de mai avec mars en gémeaux où on veut imposer sa vérité et on peut transmettre des choses avec un peu plus de virulence on va dire là on a plutôt je pense fin de mai on se calme on se calme et on on transmet ou en tout cas on on accompagne il ya l'idée d'un accompagnement quelque chose de beaucoup plus sécure beaucoup plus doux plus agréable si quelque chose un peu comme ça Ensuite on a jupiter qui se retrouve en sagittaire c'est toujours pareil c'est la maison qui change par contre donc au départ elle était en mais une en début de mois elle était en maison 4 qui représente le foyer donc donc en fait les recherches que l'on peut faire vis-à-vis de son foyer sur le long terme donc ça peut être voilà comme je disais tout à l'heure les gouffres dans lesquels on se plonge pour aller comprendre pourquoi on se sent mal en soi et chez soi et aussi sur la terre aussi ça va être à plusieurs plans de conscience différents et en fin de mois on est en m3 et en m3 ce que ça me dit 1 2 3 c'est la alors c'est pas l'entourage c'est ah si c'est l'entourage c'est bien ça c'est l'entourage proche donc les et les petits écrits les choses que vous allez accomplir pour vous donc peut-être que pour ceux qui écrivent pour ceux qui sont inspirés pour ceux qui font des études etc il ya l'idée d'une expansion à ça va être bénéfique pour vous cette énergie là en fait cette énergie d'expansion de de vous plonger à à étudier peut-être à écrire il peut y avoir aussi des petits déplacements qui sont en lien avec tout ça il peut y avoir l'idée de sexe donc l'expansion peut être en lien aussi avec ses proches donc ça peut être sa famille d'accord sa famille proche ça va être plutôt les frères les soeurs d'accord ça va on va dire de cette façon là pour la maison de trois ses proches et ses amis on peut dire aussi voilà et ensuite on a neptune qui est un poisson bat toujours parce que neptune est pas près de bouger celui-là mais c'est la maison qui change à l'intérieur de la roue et là on est en m6 donc ce que ça me dit c'est que au départ putain putain là c'est neptune pardon neptune était en maison 7 donc à les rapports que l'on avait vis-à-vis de l'extérieur de soi et pour la maison 6 là on est beaucoup plus dans la santé et le travail pour la fin mai donc finalement début du mois on veut à tout prix on a cette idée de laboratoire en alchimie on veut chercher on cherche des remèdes et tout fin du mois on est dans la maison 6 la santé le travail donc je pense qu'on arrive en fin de mois à se dire ok la potion en fait c'est moi qui il a c'est pour moi non pas que ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'égo dans l'égoïsme ou l'égocentrisme c'est pas ça mais en tout cas ça me fait penser à ça et ça me fait rire alors je pense que en fait il est question de se prendre soin de soi aussi je pense qu'à la fin du mois il ya quelque chose de comme ça sachant que ben fin du mois enfin c'est pas vraiment la fin du mois mais la pleine lune et le et le 18 voilà et après on repart sur une lune décroissante et montante donc je pense que à la fin du mois il y aura peut-être un besoin de se calmer de prendre soin de sa santé quelque chose de comme ça et ce que l'on peut dire d'autre ça fait déjà 30 minutes et va dis donc j'ai pas encore fait le tirage ce que l'on peut dire aussi pour la la fin du mois de mai l'ascendant est en balance donc ça me fait penser aussi à la pleine lune qui se clôture enfin qui se clôture en tout cas la pleine lune du 18 mai est en balance aussi et et en maison 1 aussi donc ce que ça me dit c'est que il y a la capacité en fin du mois d'être dans une harmonisation de ce que vous offrez et ce que vous recevez d'accord pour ceux qui ont du mal à recevoir je pense que la vie est bien faite va vous 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 envoyez plein de clins d'oeil et vous obligez enfin vous obligez entre guillemets à apprendre à recevoir et à accueillir aussi l'amour parce que vous le méritez tout simplement et puis pour ceux qui sont beaucoup plus dans l'introversion un peu plus voilà à garder les choses pour soi parce que peur de donner peur de souffrir ou quoi il peut y avoir un peu quelque chose qui va vous bousculer un petit peu de façon à équilibrer cette balance afin que vous vous soyez plus dans le don de vous aussi voilà il ya pour moi cette harmonisation qui se fait à la fin du mois de mai voilà 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 donc ça c'était le focus pour le thème astral que je vais donc partager sur tous les signes parce que c'est donc général donc je vous invite évidemment à aller voir votre propre thème astral et en fonction de où est ce que votre mercure votre mars votre soleil votre votre ascendant votre vénus qu'est ce que j'ai oublié en fait votre thème astral à vous propre en fonction de votre date de naissance voilà va vous indiquer quelle est la plus importante la plus dominante et en fonction de là de ce que j'ai pu énumérer sur le général et bien vous allez pouvoir peut-être mieux mieux comprendre aussi voilà c'est l'invitation en tout cas voilà fait comme bon vous semble toujours moi ça m'a fait plaisir de pouvoir vous transmettre ça parce qu'en plus j'adore j'apprends plein de choses en même temps donc c'est super voilà donc ça c'est l'introduction et maintenant hop je vais enlever ça et je vais commencer le tirage pour tous voilà j'espère que vous allez bien que le mais que le mois de que le mois d'avril c'est bien déroulé pour vous avec le printemps et tous ces changements voilà qui sont courts on va y aller avec l'oracle de Béline pour le mois de mai à savoir que le mois de mai donc là il y a eu donc le thème de fait de partager sur chacune des vidéos le thème général thème du ciel général que j'ai abordé et il y a aussi concernant le mois de mai la nouvelle lune du 4 qui se situe en Bélier et sur 4 jours qui sera en Taureau donc du coup ce que ça me dit c'est qu'il y a une nouvelle énergie quelque chose qui est en lien avec ce que vous entreprenez ou ce que vous conscientisez pour vous qui va se maturer en fait qui va prendre plus corps ou conscience durant ces 4 jours évolutifs parce que en fait la lune est montante et au bout de 4 jours il y a ce qu'on appelle un nœud ascendant donc à partir de ce nœud ascendant là la lune va redescendre jusqu'à la pleine lune cette fois du 18 mai qui sera cette fois en Gémeaux donc en signe d'air et je pense que courant de toute cette intégration après ce nœud ascensionnel et cette énergie du Taureau où on ancre les choses lentement l'énergie du Taureau c'est que c'est des personnes qui vont agir lentement dans leurs projets dans ce qu'ils font et en même temps avec confiance et assurance que c'est des choses qui vont aussi s'ancrer sur du long terme avec sécurité et avec aisance voilà il y a une certaine fiabilité voilà qui se fait certes sur du long terme et en même temps qui est fiable donc voilà pour moi c'est une énergie qui vous accompagne pour le mois de mai étant donné que les signes du Capricorne sont aussi quand même de on va dire ténu comment je peux dire très obstiné travailleur déterminé je pense qu'il y a quelque chose dans toutes ces évolutions que nous vivons voilà tout ça va parler à chacun d'entre vous selon sur quel domaine ça vient résonner pour vous si c'est dans voilà professionnel relationnel familial etc parfois c'est même un peu tout en général mais voilà voyez pour ce que pour chacun ce qui est ce qui vous parle le plus qu'est ce que je peux partager d'autre concernant 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 la nouvelle non la pleine ça c'est ok ah oui nous avons donc aussi le Capricorne et Saturne qui se situe en début du mois de mai en maison 5 et la maison 5 est en lien justement avec les relations avec l'affectivité et l'idée qu'il y ait Saturne et Pluton en M5 ce que ça vient de dire c'est que il y a une une mort qui se fait en fait une mort dans le sens il y a l'intégration de quelque chose que vous portez depuis très longtemps en fait parce que Pluton c'est c'est aussi ça c'est c'est un peu cette énergie qui arrive avec tout le bagage de ce que vous avez pu porter auparavant dans votre histoire de passé et en même temps toutes les ressources qui vous ont été nécessaires pour pouvoir en guérir et améliorer votre situation donc là ce que ça me dit c'est que avec Saturne je pense que en Capricorne il y a un travail qui est en train en tout cas un travail une oeuvre alchimique il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de de s'opérer en tout cas petit à petit qui prend corps et qui quelque part ce il y a comme un nettoyage énergétique en fait il y a une libération de quelque chose en lien avec le rapport affectif que vous avez soit c'est en lien avec des peurs soit c'est en lien avec l'idée de l'engagement et quelque chose d'un peu comme ça voilà l'idée de l'engagement pour soi et pour les autres et parfois est-ce que c'est compatible de joindre les deux à vous de voir à vous de voir ce qui vous parle voilà en tout cas pour la M5 dans la maison 5 tout ce qui touche de l'or de l'affectif il y a un travail intérieur profond concernant voilà toutes ces choses Pluton c'est c'est l'octave supérieure de Mars quand même donc Mars c'est quand même l'énergie de destruction destruction pour une construction j'allais dire meilleure en tout cas une construction évolutive et Pluton en étant l'octave supérieure de Mars avec Saturne ce que ça me dit c'est que il y a justement cette cette mort en tout cas cette il y a une destruction de quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui se qui est en train de s'opérer en fait sur du long terme parce que c'est en lien donc avec le Capricorne avec l'énergie de la nouvelle lune qui va donc évoluer sur le signe astrologique du Taureau qui est pareil dans la lenteur mais aussi dans la stabilité dans l'intégration juste stable et voilà il y a l'énergie aussi d'une puissance quand même c'est à dire que même s'il avance lentement il a quand même une certaine force donc pour moi voilà c'est il y a une transformation qui se fait sur du long terme qui est profonde voilà donc je pense que pour certains d'entre vous nous il y a en fait il y a une épuration un travail très très profond qui est en train de se faire voilà donc on va aller voir ce que cela nous dit pour le mois de mai avec l'oracle de Béline donc s'il vous plaît je demande aux anges, aux présents spirituelles qui nous guident et nous accompagnent afin de recevoir les messages avec sagesse, amour et bienveillance en accord avec le principe divin pour le plus grand bien de tous merci, 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 merci alors quelles sont les énergies positives, les énergies longues pour le signe du Capricorne pour favor alors ici on a eu trois, on a eu la découverte hop la découverte, la pensée, l'amitié et on a la trahison qu'est-ce que ça veut faire ça ? et bien c'est comme si là en énergie en énergiant ce que vous faites en fait ce que vous êtes en mesure d'incarner là clairement c'est d'aller finalement découvrir, partir à la découverte du monde partir à la découverte de votre propre guidance aussi de votre propre étoile de ce qui vous appelle en fait à l'intérieur de vous non plus en fonction de ce que l'on a pu vous influencer à faire mais là beaucoup plus finalement dans une énergie d'harmonie et d'écoute intuitive pour vous l'idée de mettre de la joie aussi la joie de la découverte la joie d'apprendre parce que la lune se situe en Capricorne le 30 mai et en maison je crois que c'était en maison 5 aussi donc là ça me dit c'est que ça ça vient mettre de la joie et de l'intuition et de la créativité sur la découverte nouvelle que vous faites donc que ce soit vis-à-vis de vous-même et quelque part du monde qui vous entoure et de la façon dont vous avez pu percevoir votre environnement jusque là il y a quelque part une forme de d'une nouvelle manière de voir comment dirais-je finalement votre bonne étoile qui se situe dans toute chose et qui vous apprend à grandir et ici avec cette fleur là qui est en train de grandir de s'enraciner de s'épanouir au fur et à mesure c'est comme si finalement vous étiez loyal, fidèle à vous-même que vous vous respectiez et que vous vous nourrissez d'amour cette nouvelle découverte de vous-même et du monde qui vous entoure on a l'énergie solaire donc c'est vraiment l'idée de chaleur la chaleur humaine on est bien entouré on sent que on a des amis sur qui compter il y a des personnes bienveillantes autour de soi on a aussi de la bienveillance vis-à-vis de soi-même donc on s'encourage aussi moi le fait de voir le chien loyal et fidèle au-dessus de cette fleur c'est marrant on dirait qu'il a comme une baguette magique dans l'oreille donc peut-être qu'il a l'écoute de cette magie qui opère et qui finalement nourrit cette fleur qui s'enracine davantage et qui prend encore de façon à avoir une vie harmonieuse épanouissante nourrissante et bienfaisante pour vous en fait et là ce que ça me dit c'est que finalement en écoutant davantage votre confiance, votre intuition vos talents, vos potentiels en fait l'élan de votre coeur c'est-à-dire que s'il y a des personnes vers qui vous avez envie d'aller ou pas bah c'est ok et là le fait qu'il y ait la trahison dans l'énergie yang je pense que c'est en lien le fait que justement vous vous fassiez suffisamment confiance vous nourrissez vous-même suffisamment d'amour et de respect de votre espace et de du monde aussi qui vous entoure avec confiance vous savez que l'univers vous veut du bien donc au final il n'y a plus de pensées qui vous trahissent ici de peur mais plutôt même s'il y a des personnes mal intentionnées qui peuvent se présenter vous avez cette capacité de voir en fait parce que c'est marrant parce que vous voyez on a la chouette ici et à côté de la trahison elle regarde en fait même si elle regardait la trahison à l'heure de dire non mais tu crois que je ne l'ai pas vu toi ? donc si ça parle vis-à-vis des gens de votre environnement voilà ce qui ressort et si c'est vis-à-vis de vos pensées peut-être de croyances un peu stériles ou limitantes qui peuvent vous trahir à être heureux il y a la nouvelle découverte ici d'apprendre quelque chose d'autre d'apprendre peut-être plus de légèreté, d'imagination laisser plus de place à vos rêves intuitifs dans votre vie ça va vous permettre aussi de vous détacher d'un certain carcan illusoire de la matérialité bien que la matérialité soit aussi sacrée et c'est aussi une question d'harmonie quand même donc voilà on n'occulte pas l'un pour l'autre mais ce que je veux dire c'est que étant donné que le Capricorne c'est quand même un signe qui est quand même assez cartésien je dirais le fait que là en énergie Yang il met finalement plus de découverte à son intuition je pense que voilà il y a l'idée de créativité c'est l'idée d'un nouveau talent, d'une nouvelle découverte une nouvelle manière d'être loin de quelque chose qui finalement a pu vous trahir auparavant on va voir en énergie Yin ce que ça nous dit on a eu la paix mais renversé ok donc 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 il y a encore cette trahison qu'est-ce qui peut vous trahir et vous empêcher d'être en paix en fait pour vous-même qu'est-ce qui peut encore être présent je dirais que c'est des mémoires en fait des mémoires, des choses qui ont besoin ou qui méritent de d'être épuré d'être conscientisé et épuré d'être nettoyé, balayé en fait de façon à laisser de la place à de la nouveauté peut-être que l'idée de la nouveauté vous fait peur et donc vous vous attachez à quelque part des espèces de certitudes qui sont un phénomène de trahison en fait pour vous-même et pour les autres aussi est-ce que c'est en lien avec avec ça pour l'énergie et on a le présent ici pour l'énergie dine encore donc là ce que ça me dit c'est que en fait tout ce que vous pouvez apprendre chaque jour auprès de chaque événement invitation initiation de chaque être en fait qui peut se présenter dans votre vie il y a une guérison à la clé il y a un j'allais dire un remède en tout cas il y a une source d'enrichissement à travers ces échanges et qui sont je ne sais pas pourquoi c'est nuisible vis-à-vis de la paix donc je pense que soit ça vient ça vient ça vient titiller des des peurs et des incertitudes qui font que peut-être il y a encore une fermeture quelque chose qui pourrait vous libérer finalement à avoir à être en paix et finalement vous comprenez que dans le moment présent il y a des choses qui sont nécessaires pour que vous puissiez grandir et qui ne sont pas forcément confortables il y a quelque chose de comme ça pour l'énergie qui intervient nous avons la bonne nouvelle la bonne nouvelle face à l'infortune ici donc en fait ce que ça me dit ici c'est que concernant concernant ce que l'on a pu mendier ou croire que que le monde nous voulait du mal que l'amour n'existe nulle part et que le monde était méchant et que tout est empli de violences ou de choses comme ça ici il y a finalement une bonne nouvelle il y a quelque chose qui intervient votre bonne étoile vous envoie des signes des choses pour que vous puissiez mourir à cette idée à cette idée là et c'est encore en lien vous voyez infortune avec Saturne donc ce travail là ce process qui est en train de se de guérir en fait à l'intérieur le signe du Capricorne sur la roue du Zodiac c'est l'opposé du cancer c'est aussi sa complémentarité pour moi je dirais et finalement l'idée de se materner soi materner le monde apporte aussi des bienfaits auxquels vous ne vous attendez pas et qui sont une source de profonde guérison et et de belles surprises c'est en lien avec la bonne nouvelle la nouvelle vous voyez avec le 24 ici pour moi c'est quelque chose qui intervient qui vous aide à à intégrer les deux polarités de votre de vos énergies en fait votre yin et votre yang donc là le yin qui n'est pas en paix c'est comme si aussi ça me disait qu'il n'acceptait peut-être pas une forme d'amour ou est-ce qu'il n'accepte pas le féminin de recevoir quelque chose d'un peu comme ça le fait que la paix soit renversée comme ça est-ce que c'est en lien avec la peur de recevoir en se disant que si je reçois soit on prend pour je sais pas quoi et on va ça c'est des mémoires sont en lien je pense avec des trahisons des peurs peut-être que c'est en lien et en tout cas une bonne nouvelle quelque chose qui intervient du ciel il y a l'idée d'une étoile donc pour moi la bonne étoile vient vous bien vous envoyer un éclairage qui va vous permettre de voir les choses d'une autre manière et de ben voilà le travail se fait le processus de manière assez naturelle c'est profond ce qui se passe pour moi ce que je ressens c'est quelque chose de profond parce que c'est des choses qui sont là depuis longtemps on a Saturne Saturne c'est aussi l'idée de d'un renoncement pour évoluer à quelque chose d'autre ah bah voyez on a l'eau qui est renversée dans le résultat donc là ce que ça me dit c'est que finalement on est plus tiraillé par les émotions par un flot une turbulence émotive qui a pu auparavant nous embarquer un peu partout même parfois nous projeter contre les parois parce que c'est aussi ça les émotions fortes et vives ben ça peut être aussi violent et là le fait que ce soit renversé c'est comme si ben finalement vous voyez les choses avec rationalité et objectivité sans laisser trop de place à l'émotivité à l'affectivité parce que les émotions sont quand même riche elles sont importantes et et de les accueillir ça fait aussi partie de de nous et en même temps dans l'énergie du Capricorne le fait que l'eau sorte renversée ça me dit qu'il n'y a plus de comment dirais-je il n'y a plus besoin de de prouver quoi que ce soit en fait il y a l'idée de se débarrasser d'une peur l'idée de pour moi la fin d'un la fin de quelque chose qui a pu vous être turbulent concernant votre harmonie émotionnelle psychologique, spirituelle, physique en résultat ça peut aussi être la coupure carrément des émotions donc est-ce que pour certains d'entre vous il y a une protection qui a été faite au point de se blinder en fait au point de se blinder et donc de ne pas accueillir ses émotions c'est aussi ne pas c'est aussi renier quelque part une part de son féminin et c'est peut-être ça qui est en lien avec la paix qui est renversée est-ce que vous accueillez vos émotions est-ce que vous êtes dans la réceptivité dans l'écoute profonde intuitive de vous-même le fait que la paix soit renversée je crois qu'il y a encore un frein là-dessus mais il y a le soleil avec le présent donc je pense que à chaque moment du courant du mois de mai il y a des opportunités de pouvoir le faire ce cet accueil là soit il y a une rupture des émotions parce que vous préférez ne pas les voir parce que ça fait mal parce que des fois on n'a pas envie de s'en occuper on préfère occuper des souffrances des blessures on préfère faire passer en priorité les gens que nous aimons autour de soi et on en oublie aussi d'écouter nos réels besoins nos réelles émotions nos réels ressentis et le fait qu'elles soient sorties à l'envers je pense qu'il y a encore un un petit frein là concernant le le fait de s'écouter soi on a l'arbre l'abondance l'argent la corne d'abondance ici et on a le 19 donc le soleil en résultat ici donc en fait pour moi ce que ça me dit c'est qu'il y a une source d'abondance qui est en lien avec finalement ce détachement émotionnel qui a pu auparavant vous amener un peu dans tous les sens et qui à présent c'est comme s'il y avait eu cette guérison et ce détachement émotionnel c'est à dire que on ne s'identifie plus aux émotions qui sont en lien avec des conditionnements, une éducation, des mémoires du passé finalement c'est ce processus je pense pour certains d'entre vous qui se fait et qui apporte une source de guérison et donc de richesse et plus vous êtes en lien avec votre joie, votre coeur voilà votre pleine lumière, votre vibration de ce que vous aimez faire d'aller offrir au monde ce que vous êtes ce que vous aimez donner, ce que vous aimez aussi recevoir vous êtes dans l'abondance à ce moment là dans l'abondance du moment présent dans l'abondance de partager, d'offrir le 19 aussi dans le tarot de Marseille c'est le soleil le soleil c'est on a l'idée d'une fraternité l'idée d'une solidarité mais aussi d'une humanité l'idée de se soutenir d'être en lien avec les autres de briller de fonder quelque chose de nouveau pour moi je vois quelqu'un qui épaule quelqu'un d'autre donc soit vous êtes dans cette posture de quelqu'un qui aide et qui accompagne les autres soit vous êtes en pleine guérison et donc vous accueillez aussi tous les bienfaits c'est en lien avec l'infortune et la bonne nouvelle c'est que là vous vous rendez compte aussi que et bien oui il y a des gens extraordinaires dans la vie qui peuvent aussi vous aider, vous rassurer, vous épauler et vous accompagner à avancer sur en tout cas vers un avenir meilleur ici pour guérir le passé c'est dans le moment présent que l'on a tous ces bienfaits, tous ces cadeaux de pouvoir reconstruire finalement ce que l'on ce à quoi on aspire réellement profondément, lumineusement avec tout votre coeur, votre foi votre authenticité votre liberté en fait voilà il y a quelque chose de comme ça avec le 19 magnifique on a l'élévation sous le paquet donc ici on a l'idée de c'est ça en fait de franchir un cap, franchir un palier franchir quelque chose qui dépasse une peur, qui dépasse une restriction qui dépasse une croyance pour moi il y a vraiment l'idée d'une élévation une transformation intérieure qui se fait dans le temps, voilà, qui est en cours et qui est source de guérison et donc de luminosité de générosité, de partage donc c'est super la nouvelle découverte on a la clé de la destinée c'est comme si ça me disait quelque part c'est en lien avec la nouvelle et ce que vous avez pu voir avec vis-à-vis de l'infortune ici c'est-à-dire que maintenant vous êtes en mesure d'ouvrir la porte de votre propre destin en fait vous n'êtes plus épris de l'imitation vis-à-vis du monde qui vous entoure vous êtes beaucoup plus serein à ouvrir la porte de votre propre coeur, de votre intuition de ce vers quoi vous tendez à aller et non plus vers ce que on a pu vous imposer à croire qu'il fallait aller et quelque chose d'un peu comme ça la clé du destin, un commencement l'ouverture d'une nouvelle marche à suivre une nouvelle opportunité d'ouvrir d'autres frontières, d'autres visions vous voyez en lien avec l'élévation pour moi on franchit un seuil on franchit un seuil et la clé du destin et c'est à vous aussi que revient cette responsabilité cette oeuvre de prendre en main cette clé et de décider pour vous ce qu'il y a de bon ou pas de fermer les portes quand c'est nécessaire d'ouvrir sur certaines choses et d'en ouvrir d'autres pour accueillir de la nouveauté, de la vie tout ce qui vous met en joie en fait si vous mettez plus par exemple de lumière et de conscience sur les choses finalement vous accueillez avec 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 luminosité et lucidité tout ce que la vie aura à vous offrir quel que soit ce qui se cache ce qui se cache derrière chaque nouvelle porte magnifique alors on va voir pour la synthèse l'amour bah c'est peut-être ça la clé du destin ici l'amour l'union l'union des coeurs vous voyez une fois que le travail d'un processus profond a été fait bah il y a aussi ces phénomènes de réunification de d'âmes karmiques qui se retrouvent aussi sur terre pour régler, épurer des dettes, épurer des choses, épurer en fait ben illuminer comment je peux dire son ego en fait le comment je peux dire transmuter des la purification voilà purifier son ego et là en synthèse ce que ça me dit c'est qu'à travers peut-être une une rencontre une relation ce processus va continuer à se faire il y a une superbe rencontre ici sacrée il y a pour moi le fait qu'il y ait deux coeurs c'est très symbolique suite à un parcours une épreuve initiatique que vous avez vécu la clé du destin vous dit que ben finalement la source d'abondance c'est aussi les rencontres et et voilà il y a une phrase qui dit quand quand l'élève est prêt le maître arrive donc voilà je pense que pour pour certains d'entre vous ici il y a l'idée d'une rencontre très forte et très symbolique concernant l'amour ici la fin d'un cycle et la réunion de deux êtres tendant à aller vers un nouveau cycle commun et individuel aussi voyez ces deux coeurs sont entourés d'une couronne au dessus d'un oiseau qui déploie ses ailes mais chaque coeur a sa place donc chaque voilà il y a vraiment les deux une entité chacun donc il y a l'intégration aussi de ces polarités dans son féminin dans son masculin il y a quelque chose de comme ça concernant l'amour ici alors l'énergie qui accompagne les signes du Capricorne s'il vous plaît la synthèse c'est aussi de se réunir au monde qui vous entoure c'est peut-être ça la difficulté c'est d'accueillir de se dire mais en fait ça existe il y a un truc un peu comme ça mais en fait c'est possible et là il y a cette corne d'abondance avec la destinée il y a la clé la fin d'une peur avec l'eau qui est renversée la fin d'un schéma qui a pu vous trahir et on a la tempérance vous voyez ici c'est encore en lien avec l'union l'harmonisation des forces contraires l'ange l'ange déchu sur terre qui vous accompagne à à fluidifier les les artères je ne sais pas pourquoi ce monde bien je ne sais pas les artères c'est en lien avec le coeur donc je pense qu'autour du coeur il y a dû y avoir des souffrances les choses qui nous ont restreint comme ça on s'est protégé sur protégé et peut-être que voilà c'est en lien avec l'idée de fluidifier ce qui a pu se cristalliser à l'intérieur de soi et donc d'accueillir de la nouveauté d'ouvrir son coeur c'est aussi pour moi cette clé c'est quoi ça représente beaucoup de choses la nouveauté l'avenir le présent son coeur la confiance le 1 l'individualité accepter aussi son autonomie accepter aussi le détachement de certaines choses pour avoir confiance en soi-même et la tempérance c'est aussi une énergie qui dans le temps en fait est en lien avec le dieu chronos donc les choses qui se font dans le temps dans la matière donc d'alchimiser la matière l'idée de de mettre du spirituel dans la matière de la conscience et du divin dans la matière et de la matière dans du divin voilà c'est dans les deux la tempérance et avec le temps les choses se font dans le temps ayez confiance que tout ce qui va être pris ce qui va être conscientisé durant le mois de mai soyez confiant que tout se fait dans le parfait ordre divin en fait que l'univers vous vous enseigne à traverser que parfois on prend conscience de certains schémas mais on s'aperçoit qu'on est encore dans des comportements et ça nous frustre ça nous énerve ça nous agace parce que on aimerait que ce soit déjà passé mais en fait la tempérance vient aussi nous dire que les choses prennent du temps prenez le temps de voilà d'harmoniser les choses se font dans le temps et c'est justement dans le temps avec l'énergie du début du tirage vous voyez on parlait du taureau aussi que les choses se font lentement mais sûrement donc voilà et sous le paquet il y a eu l'arcane sans nom donc en lien encore avec quelque chose qui meurt quelque chose qui est en lien une fois que l'arcane sans nom elle passe et il y a une mort certaine qui fait qu'on ne revient plus en arrière une fois que c'est fait moi je trouve ce tirage magnifique très profond il y a une guérison qui est profonde en fait pour moi il y a une libération quelque chose qui était là depuis longtemps mais qui se fait sur du long terme c'est à dire que c'est petit à petit en oeuvrant chaque jour dans le sens de cette évolution que les choses se font alors on a eu avec l'oracle des anges gardiens la culpabilité qui vous dit tu n'as pas besoin tu n'as besoin de l'approbation de personne pour sentir que tu es digne d'amour quel que soit ce que tu as fait ou ce que tu penses que tu aurais dû faire du point de vue de ton âme rien n'est bon ou mauvais chaque expérience de la vie est là pour t'apprendre à ouvrir ta conscience à l'amour afin que tu puisses toujours bénéficier de chaque leçon essentielle de sagesse tu n'as rien fait de mal donc en fait c'est ça de vous faire confiance pardonnez-vous pour tout ce que vous avez pu vivre ce que vous avez pu dire ou faire voilà on est des êtres humains on est là pour traverser des épreuves on n'est pas là pour être parfait on est là pour apprendre à être nous-mêmes et finalement on est parfait de notre imperfection donc là ce que ça me dit c'est que en lâchant la culpabilité vous vous aimez davantage vous-même juste un mantra qui peut juste vous faire du bien c'est de poser les mains sur votre coeur et vous dire je m'aime respirez et juste cette vibration je m'aime je m'aime et je m'accepte tel que je suis et ça libère en fait et ça c'est un moyen d'accepter tel que vous êtes même si autour de vous bah non vous n'avez pas forcément l'approbation des gens parce que certains ne comprennent pas forcément votre démarche spirituelle ils s'en sont là où ils en sont mais voilà vous êtes sur vous votre propre chemin et tout ce que vous avez pu faire ou accomplir a été source d'enrichissement simplement d'apprentissage et la vie est belle voilà voilà alors est-ce qu'il y a un autre message message s'il vous plaît pour les signes du Capricorn la compassion très chère fais preuve de compassion envers toi-même voyez abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour tu es parfait tel que tu es la seule chose à changer ce sont tes pensées négatives tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respectera tel que tu es donc en fait c'est peut-être pour ça que la paix dans le féminin a été renversée ici c'est parce que il y a encore quelque chose sur quoi vous ne vous pardonnez pas mais là c'est en c'est l'invitation à vraiment prendre soin de vous apportez-vous de l'amour de la lumière dès que vous sentez que hop vous partez dans des dans des pensées autodestructrice autoflagellantes ou autosabotantes ok je me pardonne je m'aime et je fais de mon mieux chaque jour voilà ça libère et ça voilà vous vous accueillez où est-ce que vous en êtes et c'est super comme ça voilà les amis bah écoutez allez une petite dernière avec les portes de l'intuition c'est beau alors on en a deux la place la place qui s'est renversée ici qui nous dit dès que vous êtes à votre juste place vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure c'est pas anodin qu'elle soit sortie à l'envers parce qu'avec la paix qui était à l'envers vous voyez c'est ils envoient bien les bons messages là-haut donc en fait de vous faire confiance d'être à votre juste place de vous aimer tel que vous êtes d'accueillir les moments où vous avez besoin d'exprimer les choses de les laisser s'enraciner en vous de les manifester de les incarner c'est aussi prendre sa place c'est aussi voilà être juste pour vous-même et plus vous êtes fidèle à vous-même et plus le monde qui vous entoure vous respecte aussi et l'essentiel c'est surtout vous de vous respecter en fait au final et on avait la manipulation qui nous dit maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles ça vient encore faire un clin d'oeil ici avec la trahison les peurs en lien avec bah ouais les mémoires les pensées les choses qui peuvent revenir sans cesse comme un petit vélo là qui se met en marche dès que dès qu'on veut entreprendre quelque chose et que oh là là il y a un truc qui arrive et en fait ok respirez reconfortez-vous ok je sais que j'ai peur pour cette situation parce que c'est en lien avec une mémoire du passé aujourd'hui je décide de faire autrement et même si je ne sais pas comment je me remets à l'univers et et je m'aime et me fais confiance et avance pas à pas dans ma vie afin de guérir et d'aimer voilà les amis bah écoutez j'espère que ce tirage vous aura apporté bah les messages qui vous voilà qui vous parleront qui vous voilà ça me fait plaisir bon voilà je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mai prenez bien soin de vous si cette vidéo vous a plu bah je vous invite à la liker à la partager à vous abonner si c'est pas fait vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des tirages hebdo que je partage aussi en plus des tirages mensuels vous avez mon adresse mail dans la description pour ceux qui souhaitent des consultations privées et vous avez aussi mon lien Facebook où je propose aussi des soins énergétiques à distance pour l'instant voilà à prix libre et voilà prochainement ce sera aussi des en cabinet voilà voilà les projets je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite tout le meilleur et je remercie tous les guides et les présences spirituelles qui nous ont accompagnés pour ce tirage et je vous souhaite tout le meilleur voilà prenez bien soin de vous et à tout bientôt bye bye